vous regardez golf tv africa c'est un plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous mesdames messieurs vous savez dans quelques mois le bénin va organiser une fois encore les législatives pour le compte de l'année 2023 deuxième fois d'un corps pour le compte du régime de président patrice talon est ce que les bases sont déjà posées pour avoir une élection apaisée contrairement à celle passée où on a assisté à quelques tensions par un droit mesdames et sur la question au corps j'allais dire de cet entretien qui aborderait également la vie économique au bénin vous le savez beaucoup se plaignent aujourd'hui de la charte et de la vie qu'est ce qui pourrait être à la base de cette situation nous allons faire le tour de l'actualité politique également donc c'est pour en parler que nous recevons aujourd'hui auguste vidéglas acteur politique membre de bloc républicain expert management et universitaire merci de nous avoir accepté chez vous voilà je le disais tantôt on est en pleine préparation des législatives puisque c'est déjà à partir de cette année 2022 que la campagne va démarrer précisément à partir de décembre élection qui aura lieu le 8 janvier 2023 je le disais on voit que actuellement le parlement selon plusieurs opinions n'est pas représentatif en tout cas de toutes les obédiences politiques beaucoup estiment que l'opposition n'y est pas est ce que vous pensez qu'on pourra désormais avoir pour le compte de 2023 et bien un parlement qui pourra être représentatif de toutes les obédiences politiques et l'opposition et la mouvance je vous remercie monsieur le journaliste pour cet honneur que vous m'accordez en prêtant votre micro et en organisant cette émission d'abord permettez moi de dire que notre pays vient de loin vous savez le développement socio économique et culturel d'un pays vient d'abord de son organisation politique de l'efficience de son système partisan et c'est pour cela que le chef de l'état le président patrice talon bien avant d'arriver au pouvoir et dès les premiers mois de son ascension à la magistrature suprême a mis la réforme du système partisan comme étant un des éléments un des piliers essentiels de la marche de notre pays vers son développement vers son épanouissement vers le bien-être collectif et général du peuple béninois la réforme du système partisan induisait un certain nombre d'éléments et de dispositions à prendre pour que la floraison des partis politiques que nous avions au bénin puisse se résumer désormais en une organisation de plusieurs partis politiques qui vont se fusionner pour créer des grands ensembles représentatifs du peuple béninois représentatif des différentes localités de notre pays et ayant de la représentation à travers nos 77 communes nos 546 arrondissements et nos 5000 et quelques villages et quartiers de ville pour y arriver il est normal que d'autres encore nostalgiques du passé puissent à vouloir garder à travers eux leur formation politique qui pour la plupart ne se limitait à des regroupements politiques circonstanciels soit de communes ou d'arrondissements et voire même quelques fois de familles aucun pays au monde ne peut se développer sans une bonne organisation politique aujourd'hui c'est chose faite la réforme du système partisan a permis aujourd'hui la naissance de plusieurs ensembles politiques parmi lesquels nous pouvons citer le bloc républicain l'union progressiste et même les démocrates qui en cours de consolidation l'épisode un peu malheureuse auquel vous avez fait référence dans votre introduction venait du fait que cette réforme du système partisan avait été mal comprise et que les acteurs politiques qui devraient animer la vie politique participer activement aux élections n'avaient pas pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences de la réforme du système partisan nous estimons aujourd'hui que ces choses faites parce que si on voit le vœu des uns et des autres que l'opposition s'organise prend toutes les dispositions pour se conformer à la réglementation à la loi et prend toutes les dispositions pour avoir des dossiers solides exemples de tout reproche afin que leurs listes candidatures puissent être validées par l'organe en charge des élections à partir de là nous aurons une ouverture parce que ne regardons pas la chose comme étant une élection à venir mouvance opposition mais c'est une élection pour le bénin et à l'intérieur du bénin chacun avec son idéologie son approche ceux qui sont opposants doit prendre les dispositions pour respecter la loi comme aussi ceux qui sont de la mouvance présidentielle pour le résumé notre vœu le plus cher en tout cas acteur politique acteur de la société civile cadre de ce pays où citoyen lambda c'est que nous ayons pour notre pays des élections totalement inclusives mais est-ce que nous pouvons sacrifier l'inclusivité sur l'autel de la bonne gouvernance voilà une question est posée et un appel est lancé à tous ceux qui veulent participer aux élections de prendre les dispositions pour se conformer à la réglementation et à la loi ailleurs il est souhaitable qu'il y ait des grands ensembles qui aillent aux élections parce que ça permet à notre pays quand même d'avoir des partis politiques qui répondent aux aspirations profondes de développement de notre pays vous avez raison quand vous dites que même les partis de l'opposition s'activent pour se conformer à cette disposition légale relative aux élections pendant ce temps on voit certains qui posent des conditions et bien tout en se lançant sur ce chemin là estimant qu'il faut revoir certaines lois et chrysogènes comme par exemple certaines dispositions du code électoral liés et bien au 10% entre autres un est-ce que dans ces conditions là vous avez l'impression qu'on pourra garantir justement une élection apaisée est ce qui n'aura pas des frustrations des boycotts source peut-être des contestations et des manifestations auxquelles on avait assisté par le passé vous voyez les mêmes causes produisant les mêmes effets j'ai suivi tout comme vous ce discours de certains militants ou leaders de l'opposition qui ne sont pas des discours responsables pensez-vous qu'à six mois pratiquement sept mois des élections on puisse encore modifier les lois électorales cela sera pas possible au lieu de cela je recommande je conseille plutôt à nos hommes nos amis de l'opposition de plutôt prendre toutes les dispositions pour être dans la mouture de la loi électorale qui est actuellement en vigueur cela leur permettra d'aller aux élections d'avoir un bon programme de campagne pour convaincre nos concitoyens de voter pour leur liste de voter pour leurs candidats en se lançant dans cette dynamique qui a caractérisé leur démarche en 2019 qui a caractérisé leur démarche aussi en 2020 il est vrai que ça nous amène quelque part aussi à craindre pour que cette opposition ne participe pas et comme à son habitude elle appelle à un boycott mais je ne pense pas nous avons des leaders très responsables dans l'opposition et je sais qu'aucun d'entre eux ne voudra se faire compter les élections de 2023 tout cela peut-être un jeu politique nous pensons que l'ensemble des acteurs politiques iront aux élections et que nous aurons un parlement représentatif de toutes les tendances politiques de notre pays actuellement on sait qu'au parlement vous faites partie vous êtes membre du bloc républicain vous êtes minorité est-ce que la participation j'allais dire et bien de l'opposition ne risque pas d'agnantir une fois encore vos efforts de réduire et bien le nombre de députés que vous faites actuellement à l'assemblée nationale est-ce que vous n'avez pas peur sur le terrain Ah non absolument monsieur le journal et bien au contraire parce que entre l'élection de 2019 où le bloc républicain était arrivé en deuxième position l'élection de 2020 l'élection communale où le bloc républicain est encore arrivé deuxième sur le peloton d'arrivée alors aujourd'hui vous avez vu le bloc républicain est l'attraction de nos concitoyennes et de nos concitoyennes nous avons des adhésions massives du nord au sud des leaders qui quittent toutes les autres formations politiques pour rejoindre le bloc républicain parce que c'est un parti de jeunes c'est un parti de femmes c'est un parti dynamique où chacun a sa place et je pense que vous verrez les résultats au soir du 8 janvier du 8 janvier 2023 que le bloc républicain deviendra le premier parti du Bénin ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée quand même certains partis s'écouer ces temps-ci bon même si l'actualité a déjà dépassé on a assisté à des démissions et actuellement selon la presse ce qu'on a vu à travers la presse il y a visiblement des problèmes au sein de votre parti où le premier responsable a quand même de soucis avec certains membres influents aussi de ce parti est-ce que vous pensez que à l'approche d'une élection comme les législatives cela facilite vraiment l'existence et l'épaluchement de votre parti dans ce sens-là mais absolument monsieur le journaliste je m'en vais vous poser la question est-ce que dans votre maison avec madame avec les enfants vous n'avez pas de dissension dans une maison il n'y a pas de dissension ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de dynamique de développement le Boc républicain un parti démocratique c'est un parti où chacun s'exprime chacun exprime ses positions et la contradiction elle fait vivre le parti elle fait grandir le parti donc vous comprenez que si un militant un leader sur la place publique critique le premier dirigeant du parti et que le premier dirigeant du parti accepte reçoit ces critiques sans y répondre ou chercher des poux dans la tête de cet autre militant c'est un parti dynamique et je vous assure que les militants et les concitoyens les béninois le savent bien c'est pour ça que vous voyez des adhésions massives pas plus tard que ce week-end qui vient de finir vous voyez que des populations de banteres ont adhéré massivement déjà au Bloc républicain sans compter je ne vais pas citer ici toutes les adhésions qui se font chaque jour au sein du Bloc républicain le Bloc républicain sera bientôt le plus grand parti du Bénin soyez-en rassurés nous allons nous retrouver au soir du 8 janvier et vous allez me dire monsieur Vidigla pardon vous avez raison le Bloc républicain est désormais le premier parti le plus grand du Bénin autre volet de notre entretien vous le savez le président Patrice Talon boucle un an déjà pour le compte de son deuxième mandat puisque c'est le 23 mai qu'il a prêté le serment et ça fait 6 ans aussi depuis qu'il a pris le pouvoir aujourd'hui vous entendez certainement la plainte des populations on parle de précarité la vie est chère est-ce que vous qui l'accompagnez vous êtes fiers et bien de justement ce bilan là aujourd'hui absolument je suis totalement fier du bilan du président Patrice Talon la cherté de la vie d'abord permettez-moi de saluer la résilience de notre peuple la résilience de nos concitoyens et de nos concitoyens qui dans une certaine mesure en dépit des réformes en dépit de la crise internationale qui secoue tous les pays notre population est restée vaillante nos agriculteurs ont multiplié leurs récoltes nos petits commerçants nos artisans travaillent deux fois plus pour pouvoir créer de la richesse et aujourd'hui le Bénin se porte beaucoup mieux que la majorité des pays de la sous-région alors la cherté de la vie vient vous le savez de la crise internationale qui est née d'abord du Covid-19 qui a embrassé tout le monde entier et qui a entraîné le ralentissement de l'activité économique au niveau mondial deuxièmement cette crise du Covid a ralenti les transports aériens maritimes etc. et les échanges commerciaux entre les pays créant un peu d'inflation et redonnant au système un peu monétaire un certain déchoufflement dans les échanges monétaires entre les pays ce qui au fait ne favorisait pas une stabilité des prix je ne voudrais pas rentrer dans un détail monétaire et économique pour ne pas vous prendre beaucoup de temps mais ce qui est sûr c'est que la cherté de la vie le gouvernement béninois s'y est apprêté pendant la crise du Covid savez-vous que le gouvernement a distribué plus de 100 milliards de francs CFA aux ménages aux jeunes entrepreneurs aux grandes entreprises aux artisans afin d'atténuer le choc du Covid sur leur activité et de leur permettre de relancer l'activité économique à leur niveau ensuite après la crise du Covid nous avons la guerre en Ukraine qui aujourd'hui comme vous le savez a créé un ralentissement des échanges commerciaux au niveau international vous voyez le blé l'Ukraine et la Russie étaient les premiers producteurs mondiaux de blé il n'arrive plus à acheter sur le marché ukrainien ni russe le blé a eu un renchérissement du coût d'achat de cette matière enfin de cette denrée importante pour les populations notamment pour ceux qui consomment beaucoup le pain vous avez au niveau par exemple du ciment le clinker qui est importé et qui aussi a connu un renchérissement donc en réalité la cherté de la vie ne vient pas du gouvernement béninois mais elle corollaire la résultante des crises successives que le monde a connues notamment la crise du Covid-19 et tout de suite après la crise la guerre entre la Russie et l'Ukraine mais le gouvernement toujours soucié et anticipant sur ce qui va se passer avait déjà pris les mesures d'accompagnement nécessaires pour atténuer le renchérissement du coût de la vie c'est pour cela que le gouvernement tout de suite au niveau par exemple du carburant a mis un système en place pour subventionner l'approvisionnement en carburant au niveau même du blé au niveau de l'engrais pour les agriculteurs etc. savez-vous que le Bénin est le seul pays de la sous-région aujourd'hui à vendre l'engrais à 14 000 francs CFA au moment où les autres pays le vendent à 50 000 60 000 francs CFA donc le chef de l'Etat à travers le gouvernement de la rupture du nouveau départ a anticipé sur les aléas nés de la crise entre l'Ukraine et la Russie et a mis en place des dispositions pour atténuer les effets néfastes de ce conflit de ce conflit qui n'aurait pas dû être parce que aucun conflit n'est souhaité dans le monde par le dialogue tout peut être réglé. L'actualité c'est aussi au niveau continental vous le voyez aujourd'hui les relations entre la France et ses anciennes colonies c'est un peu tendu quand on se bat sur le Camaliens où aujourd'hui ils ont même déjà arrêté totalement les accords notamment militaires on voit l'autre côté de Cameroun en ce qui concerne les accords de défense il y a déjà des accords qui ont été signés avec la Russie beaucoup tournent maintenant le regard vers la Russie quelle lecture vous faites aujourd'hui de cette relation ce rapport là entre la France et ses anciennes colonies en lien justement avec le développement de nos pays. Merci Monsieur le journaliste ce que je dirais d'abord c'est que nous devons nous départir de cette terminologie la France ses anciennes colonies en gardant cette terminologie nous restons toujours dans l'esprit dans le subjectif nos peuples nos pays doivent devenir véritablement souverains et prendre leur destin en mai nous avons nos richesses culturelles nous avons nos richesses du sous-sol nous avons nos richesses nos ressources humaines qui sont des ressources humaines vaillantes chaque peuple a un repère sur lequel il se base pour construire sa nation vous avez vu les dragons de l'Asie même la Chine aujourd'hui qui est pratiquement la deuxième puissance mondiale il y a à peine 40 ans en arrière-plan la Chine était un pays sous-développé un des pays les plus arriérés par rapport à nos pays africains vous payez les dragons d'Asie tel que Singapour etc. c'était des pays très pauvres mais ils ont défini un modèle de développement ils se sont départis de la tutelle d'histoire d'anciennes colonies etc. et sur la base de leur culture et d'un programme bien défini en deux décennies maximum ils ont réussi à sortir leur pays de l'ornière et mettre leur pays sur la voie du développement et aujourd'hui ils sont des pays développés enviés même par les occidentaux qui étaient en tout temps leurs colons donc la voie aujourd'hui pour que l'Afrique se sorte c'est de reconnaître ses propres richesses de reconnaître la valeur de ses hommes et surtout la jeunesse la jeunesse africaine qui est pétrie de talent pétrie de dynamisme et de compétences il leur faut juste créer les cadres politiques nécessaires adéquats pour se lancer et accompagner le développement nous devons nous départir de la tutelle française moi j'en suis confondu mais aussi nous départir des tutelles qui sont pas trop loin du système français parce que en nous alliant que ce soit les russes ou les chinois ou les indiens c'est que forcément ils viennent pour prendre nos richesses produits et rapatrier chez eux l'objectif n'est pas ça l'objectif c'est d'avoir des accords de coopération partenariat ni plus ni moins où nous traitons en égale entre peuples et où nos jeunes ont des débouchés le commerce l'entrepreneuriat le développement industriel etc etc donc l'Afrique a de la valeur ajoutée l'ensemble de nos pays ont de la valeur ajoutée il nous revient à nous aujourd'hui les regroupements sous régionaux qui traînent à prendre corps doivent aller beaucoup plus vite pour créer des marchés communs notamment la CDAO la CEMAC l'Union du Maghreb etc. pour permettre à ce que les échanges entre nos pays puissent se faire c'est le lieu d'ailleurs même de féliciter et de saluer le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire est africaine qui joue son rôle intégrateur graduellement et qui permet de créer des cadres de convergence qui graduellement rapprochent les huit états membres de l'UMOA il est souhaitable que la CDAO s'y accélère le pas nous avons l'autre côté qui est un côté une condition d'un même sine qua non pour le développement d'un pays c'est la politique monétaire tant que nous serons sous le jour du franc CFA aucun développement n'est possible pour l'Afrique je vous donne un exemple très simple monsieur si vous voulez en tant que journaliste construire une maison vous prenez un prêt à la banque vous devez payer un taux d'intérêt peut-être de 8, 9, 10, 12% parce que la monnaie est produite ailleurs celui qui produit qui garantit la monnaie prend des intérêts le fil il y a assez d'intermédiaires monétaires avant que votre banque même ne prenne ses intérêts donc le taux de l'argent est cher alors qu'en Europe dans les pays qui ont leur propre monnaie telle que le Gana etc. et tout vous avez un prêt d'habitation à la banque c'est à peine 2 ou 3% de taux d'intérêt parce que le pays a sa propre monnaie vous avez aussi des exemples tels que vous voulez construire ou mettre une usine une idée de productivité en marche vous allez au niveau des banques c'est des taux qui sont assez élevés parce que la monnaie notre système monétaire n'est pas détenu par nous-mêmes africains par nous-mêmes béninois donc l'autre condition sine qua non pour que l'Afrique le Bénin puisse se développer c'est que notre gouvernement aussi puisse aller dans ce sens je pense que les chefs d'état ont mis en avant un processus avec la création de la monnaie de l'éco l'éco et que ce processus qui était prévu arriver à son terme à fin 2021 et que la monnaie soit mis en marche ça a été retardé pour des questions de convergence économique et de ratio budgétaire nous espérons que très rapidement l'éco pourra être bientôt la monnaie africaine la monnaie de la CDAO et vous allez voir que le paradigme va changer il y aura beaucoup plus d'initiatives privées beaucoup d'entreprises le tissu industriel l'industrie le secteur industriel est le premier pouvoir d'emploi dans tous les pays et c'est le secteur qui crée la richesse dans tous les pays du monde entier. voilà ce que je peux vous dire par rapport à la France par rapport à l'Afrique et par rapport aux autres continents qui tentent toujours d'une manière dévoilée mais de faire la même chose que la France parce que c'est venu piller les ressources de l'Afrique c'est venu exploiter l'Afrique et rapatrier les produits la majeure partie de ces partenaires ne viennent pas créer des usines chez nous ne viennent pas implanter leurs industries chez nous parce que nous-mêmes nous n'avons pas encore créer les conditions d'attractivité nécessaires pour que nos pays deviennent des bases où ils viennent travailler créer et consommer leurs richesses locales on aura certainement d'autres occasions de bien développer cette thématique liée à la géopolitique et surtout la monnaie éco la monnaie en tout cas la nouvelle monnaie en cours de création l'éco puisque beaucoup ne sont pas d'accord avec l'actuelle monnaie éco telle que c'est pensé on est dit à la fin de cette émission on vous laisse le soin de conclure merci monsieur le journaliste j'espère bien que nous aurons l'occasion de revenir amplement et largement sur certains sujets importants alors je vous remercie d'abord pour l'intérêt que vous portez au développement de notre pays de l'Afrique je remercie les populations mes concitoyennes et mes concitoyens pour la résilience qu'ils ont toujours développée et je rappelle que la cherté de la vie aujourd'hui n'est pas l'apanage du gouvernement mais plutôt le gouvernement du Bénin met tout en oeuvre pour apporter des solutions à cette situation qui est une crise mondiale au Bénin les choses sont encore plus faciles dans d'autres pays de la sous-région proche à côté la situation est vivable grâce au talent de notre chef de l'Etat le président Patrice Talon et au dynamisme du gouvernement les difficultés nées du rencherchement du cours de la vie sont beaucoup à moindrer sont beaucoup à menuiser et le gouvernement travaille toujours pour pouvoir annihiler ses effets c'est le lieu aussi de lancer un appel au consommant local consommant local développement des industries locales développement des initiatives locales au lieu d'importer du lait ou du sucre nous pouvons consommer notre soja le transformer en lait localement c'est un des éléments sur lesquels nous allons revenir vous monsieur le journaliste parce qu'il y a beaucoup à dire de ce côté nous n'avons pas besoin d'importer même notre farine de blé nous avons notre blé béninois que nous pouvons transformer pour produire le pain béninois qui est plus riche en matière de nutriments que le blé importé je vous remercie merci à vous je vous remercie je vous remercie sur ces sujets vous êtes acteur politique membre du bloc républicain un parti dont vous comptez quand même sur ses compétences à pouvoir remporter et bien les législatives à venir même si d'autres parties que ce soit de l'opposition ou de la mouvance participent activement à ce rendez-vous électoral vous faites foi quand même aux tests qui régissent les élections au Bénin vous souhaitez que les partis de l'opposition puissent se conformer à ces tests-là pour participer à cette élection vous avez quand même la foi en ce qui concerne le développement de l'Afrique et c'est pourquoi vous souhaitez que les Béninois et les Africains puissent consommer leurs produits et créer des industries pour transformer et bien au plan local Mesdames, Messieurs vous avez suivi de long de l'âge cette émission vous avez pu retenir l'essentiel et ses bénéfiques certainement pour vous merci à tous de rester toujours en compagnie des programmes de Golf TV Africa et très bonne suite de nos programmes merci à tout à l'heure merci à tous